Qu'est-ce qui ne va pas avec Kylian Mbappé ? Le Bondinois vient d'enchaîner un troisième match sans marquer, après sa sortie précoce contre l'OM 4-0, le 0-0 à Clermont, et la claque reçue à Newcastle 4-1-1. Et le contenu de ces rencontres, notamment celles disputées à St-James Park mercredi soir, n'est pas rassurant. En début de semaine, l'équipe évoquait un problème physique pour le capitaine de l'équipe de France, dont la préparation a été perturbée par sa mise à l'écart au cœur de l'été. Au-delà de l'aspect physique, il ne faut pas sous-estimer l'usure mentale qui a découlé de ce feuilleton. Une lassitude mentale pour Mbappé. Le Parisien décrit ainsi une forme de lassitude mentale chez Mbappé, entraînée notamment par son passage dans le loft. Cet épisode lui a énormément pesé psychologiquement, et ce bras de fer entamé par son club a parfois été vécu comme une forme de harcèlement moral par le champion du monde 2018. En parallèle, les derniers ajustements tactiques de Luis Enrique ne conviennent pas forcément au numéro 10 du PSG. Le coach espagnol a mis en place un système à 4 attaquants, avec un hélié gauche, Bradley Barcola ou Randall Colomuani, qui évoluent dans la zone préférentielle de Mbappé. Le bondinois se retrouve dans un rôle de deuxième attaquant, une position qui n'est pas naturelle pour lui.